Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mbouya Criter-Ris Donovan, enseignant de SVT-EEHP, votre tuteur. La séance précédente, nous nous sommes séparés par un devoir. On mesure la dépense énergétique d'un individu à des températures différentes. Les résultats sont exprimés par le graphe ci-dessous. Première question. Proposer une explication aux fortes dépenses pour les températures comprises entre 0 et 20 degrés Celsius. Proposer une explication donc aux fortes dépenses pour les températures comprises entre 0 et 20 degrés Celsius. Et à cela, il fallait tout simplement répondre que ces fortes dépenses sont liées à la régulation de la température interne. Deuxième question. Dix ce que représente l'abscisse et l'ordonnée du point A, minimum de la courbe. Le point A étant celui-ci. Alors, en abscisse, il s'agit de la température et qui pour le point A est de 20 degrés. Tandis qu'en ordonnée, il s'agit de la dépense énergétique et qui pour le point A est de 2000 kJ par heure. Et cette dépense énergétique correspond au métabolisme de base. Étant donné que la température est à 20 degrés, c'est la température de neutralité thermique. Et les dépenses qui sont associées à une température de neutralité thermique sont les dépenses minimales qu'on a appelées métabolisme de base. La surface corporelle d'un sujet est 1,95 m² et sa consommation d'oxygène est de 1,68 litre en 6 minutes. En addition, on admet que le coefficient thermique de l'oxygène est de 4,83. Calculer la valeur de son métabolisme de base. Alors, le métabolisme de base, en rappel, c'est la dépense énergétique que suit la surface corporelle fois tant. Or, la dépense énergétique est évaluée par le volume de dioxygène multiplié au coefficient thermique. On trouve donc d'abord la dépense énergétique. Et à partir de la dépense énergétique, on détermine le métabolisme de base. Et si nous appliquons la dépense énergétique, sa formule, on va donc trouver le métabolisme de base, qui est donc le volume de dioxygène fois le coefficient thermique sur la surface corporelle fois le temps. Le volume d'oxygène est de 1,68 litre. Le coefficient thermique est de 20,18 kJ. La surface corporelle a été donnée, ainsi que le temps, qui est de 0,1 heure, jusqu'à 6 minutes. En appliquant, on va donc trouver que le métabolisme de base est de 173,85 kJ par heure par mètre carré. Félicitations à ceux qui ont pu trouver. A la question B, sachant que l'expérience se déroule à une température de 18 degrés Celsius et à une pression de 745 mm de mercure, recalculez le métabolisme de base. Étant donné ici que nous ne sommes plus dans les conditions normales de température et de pression, dans ce cas, il faut déterminer le volume de dioxygène de cet individu dans les conditions normales de température et de pression. Et pour déterminer ce volume de dioxygène, il faut utiliser donc la loi des gaz parfaits, ce qui dit PV sur T égale à P0 ou à F0 sur T0. P étant la pression dans les conditions normales de température et de pression. T, la température normale dans les conditions normales de température et de pression. P0, c'est la pression de l'expérience. V0, c'est le volume de dioxygène expérimental. Et T0, c'est la température justement aussi expérimentale. En appliquant cela, pour calculer le volume de dioxygène dans les conditions normales de température, ça fait donc cette formule T fois P0 fois V0 sur P fois T0. En appliquant, on trouve donc le nouveau volume de dioxygène dans les conditions normales de température et de pression, qui est de 1,54 litres. Rappelez donc vous que lorsque vous avez un exercice où la pression donnée n'est pas la pression normale, dans les conditions normales de température et de pression, qui en réalité est de 760 mm de MQ, il faut donc penser à trouver le volume de dioxygène dans ces conditions normales de température et de pression. Alors, ayant déterminé le volume de dioxygène dans les conditions normales de température, on va appliquer la formule du métabolisme de base, ce qui nous donne donc 159,9 kJ par heure par mètre carré. La séance d'aujourd'hui reste toujours dans la quatrième séquence qui est l'énergie biologique et nous allons pour aujourd'hui parler des apports énergétiques. Pour cela, on a un objectif qui sera donné et qu'on doit atteindre à la fin de la séance. Nous allons utiliser certaines données nécessaires que nous devons déjà avoir pour pouvoir mieux aborder notre séance, telles les prérequis. Ensuite, à partir d'une situation de problème, on va déceler un problème scientifique et émettre des hypothèses. Nous mènerons par la suite des activités d'apprentissage. Nous vérifierons si on a compris les notions apprises par une évaluation et on va se séparer par un devoir, une annonce de la séance prochaine. Alors, l'objectif de la séance, c'est qu'il faudrait à la fin de cette séance que nous soyons capables de calculer l'apport énergétique de repas et d'indiquer les apports énergétiques conseillés. Pour cela, quelles sont les notions dont nous devons connaître pour mieux aborder notre séance, les grands groupes d'aliments? Nous savons qu'on subdivise les grands groupes d'aliments en deux grands groupes, les aliments organiques et les aliments minéraux. Et dans les aliments organiques, nous avons principalement les grands groupes que sont les protides, les lipides et les glucides, qu'alors pas associés, les vitamines. Quant aux aliments minéraux, il s'agit essentiellement de l'eau et des sels minéraux. Quel rôle jouent ces grands groupes d'aliments? Nous savons que les lipides et les glucides sont un rôle énergétique. Tandis que les protides sont des aliments pâtisseurs, l'eau, les sels minéraux, les vitamines vont beaucoup plus jouer dans la fonction, un rôle fonctionnel dans l'organisme. Connaissant déjà ces notions, nous pouvons entrer dans la première partie où nous allons donner une situation problème. En observant l'évolution de deux enfants de même âge et de même masse, un élève de première dé est surpris de constater que l'un des enfants perd du poids, contrairement à l'autre. Pourtant, tous reçoivent la même alimentation et ne présentent aucun signe de maladie. De cette lecture, il découle un problème. L'élève se retourne vers toi pour que tu lui expliques cette évolution différente des masses de ces deux enfants. Le problème que nous pouvons déceler de cette situation, c'est les causes des différences de poids entre les deux enfants. Comment ces enfants, de même âge et de même âge, qui reçoivent la même alimentation, mais ont une évolution différente ? L'un perd le poids, tandis que l'autre a son poids normal. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer cette différence de poids entre les deux enfants ? C'est un paradoxe. On reçoit la même alimentation. On a le même âge et la même masse, mais pourtant, l'évolution de notre masse n'est pas la même. Alors, les hypothèses que l'on peut émettre, certains peuvent penser que l'enfant qui perd le poids dépense plus d'énergie qu'il en ressort. Tandis que l'enfant qui perd aussi le poids, une deuxième hypothèse, ne se nourrit pas normalement. Une troisième hypothèse, cet enfant qui perd le poids ne mange même pas. C'est des hypothèses qui sont des propositions de réponse pour résoudre notre situation. Et avec nos activités, on pourra valider quelques-unes de ces hypothèses ou même les trois. Alors, commençons par évaluer les apports énergétiques des repas. Pour ce faire, nos activités vont porter sur le calcul de l'apport énergétique des repas et l'interprétation des différences entre les dépenses et les apports énergétiques. Observons ce document. Jordan, 16 ans, déjeune au fast-food. Son menu est le suivant. On a le menu où on a essentiellement donné les valeurs en grammes des molécules organiques contenues dans le repas de Jordan à 16 ans. Déterminez les valeurs en kilojoules de 1 gramme de chaque type de molécules organiques, sachant que 1 gramme de glucides est égal à 4 kilocalories, 1 gramme de protéines 4 kilocalories et 1 gramme de lipides contient en termes d'énergie 9 kilocalories. Et 1 kilocalorie correspond à 4,18 kilojoules. En se basant sur ces données, alors, pour les glucides et protéines, comme 1 gramme correspond en termes d'énergie à 4 kilocalories, et 1 kilocalorie, c'est 4,18 kilojoules, on va donc, avec la règle de 3, trouver qu'1 gramme de glucides ou de protéines correspond à 16,7 kilocalories. Pour les lipides, en appliquant la même règle de 3, ce gramme de lipides a en termes d'énergie 27,6 kilojoules. Définir apport énergétique du repas. Un apport énergétique du repas. Même à partir de son expression, on peut définir, aisément, l'apport énergétique du repas comme les calories issues des aliments et boissons que nous consommons dans nos différents repas journaliers. C'est un apport énergétique du repas. Il s'agit, en fait, de l'énergie des aliments et boissons que nous connaissons, que nous consommons dans nos différents repas, quelle quantité d'énergie ces repas nous apportent dans l'organisme. Calculez donc en kilocalories, puis en kilojoules, l'apport énergétique du repas de Jordan. En utilisant le tableau et en se rappelant qu'on nous a dit, 1 gramme de protéines et de glucides contiennent en termes d'énergie chacun 4 kilocalories et celui des lipides 9 kilocalories. La peau énergétique est calculée par la formule en kilocalories 9 fois L plus 4 fois P plus 4 fois G avec bien sûr L qui représente les lipides, P les protides et G les glucides. En appliquant, nous voyons que les protéines pour le burger en termes de grammes 27,6 qu'on va additionner à 3,34 et à 0,1, ce qui nous donne 57,6 fois 9 plus qu'un gramme de lipides en termes d'énergie 9 kilocalories. En appliquant la même chose pour les lipides, ça nous donne 61,7 et pour les glucides, ça nous donne 159. Alors, l'apport énergétique du repas de Jordan, du déjeuner de Jordan, est donc égale à 1,401,2 kilocalories. Or, 1 kilocalories correspond à 4,18 kilojoules en multipliant, ça nous donne cette valeur du repas en kilojoules qui est 5,857 kilojoules. Sachant que l'apport énergétique du déjeuner représente 25% de l'apport énergétique du repas, qui est 2,800 kilocalories pour un adolescent comme Jordan, tirez une conclusion quant à l'alimentation de Jordan. Donc, si les 2,800 kilocalories qu'un adolescent doit avoir comme apport énergétique du repas par jour, le déjeuner à lui seul devrait apporter 25%. Alors, au vu de ça, quelles conclusions on peut tirer de l'alimentation de Jordan? Si on calcule l'apport énergétique du déjeuner, en termes de kilocalories, les 25% de 2,800 qu'un adolescent devrait avoir, c'est 700 kilocalories que le déjeuner devrait fournir comme apport énergétique. Or, Jordan, son déjeuner lui donne 1,401,2 kilocalories en termes d'énergie. On voit donc que cet apport de Jordan est largement supérieur à l'apport énergétique du déjeuner normal que devrait apporter en termes d'énergie pour un adolescent comme Jordan. Jordan donc apporte à son corps beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut. Jordan aime bien passer ses journées devant la console à jouer aux jeux vidéo. Analysez le document sain. Lorsqu'on observe ce document, on voit justement que les apports énergétiques vont augmenter avec l'âge. L'apport énergétique en moyenne augmente avec l'âge. Et les dépenses énergétiques dans le graphe vont varier en fonction de l'activité. Avec le football qui dépense, qui permet une plus grande dépense énergétique par rapport à la console. On peut donc dire que la dépense énergétique augmente avec l'âge. Et cette même dépense est élevée et le football est faible lorsqu'on est régulièrement au niveau de la console. Alors dire en justifiant si les apports énergétiques et les dépenses énergétiques de Jordan peuvent s'équilibrer. Jordan aime la console. Et quand on regarde la console, la console ne fait perdre que 320 kilojoules d'énergie par jour. Or, l'apport énergétique est de 5 857 kilojoules en Jordan. On peut donc comprendre que Jordan dépense moins par rapport à l'apport à ce qu'il apporte dans l'organisme. Il ne peut donc pas avoir d'équilibre. On peut donc retenir, après cette activité, que les apports énergétiques de repas correspondent aux calories issues des aliments et boissons que nous consommons dans nos différents repas journaliers. Pour 100 grammes d'aliments, cet apport énergétique de repas est calculé par la formule 9 fois lipides plus 4 fois potides plus 4 fois glucides. Et il faut tenir compte, lorsqu'on veut calculer l'apport énergétique, de l'ensemble des aliments consommés au cours du repas, y compris des boissons. Parce que certaines boissons contiennent de l'énergie, comme l'alcool. Et il faut aussi prendre en compte les quantités ingérées afin d'évaluer la valeur énergétique d'un repas. Après avoir vu comment déterminer l'apport énergétique, parlons des apports énergétiques conseillers. Il sera question d'indiquer quels sont les apports énergétiques conseillers et les facteurs de variation de ces apports énergétiques. En observant ce tableau, on demande de proposer une définition de l'apport énergétique conseillé à partir du tableau. Vous voyez qu'ici, dans le tableau, on nous présente les valeurs en énergie pour chaque tranche d'âge. Alors, à partir de là, on peut tout simplement définir l'apport énergétique conseillé comme les calories nécessaires à une personne pour faire face à ses dépenses énergétiques journaliers. Relever les facteurs influençant les apports énergétiques conseillers. Nous pouvons déjà voir ici que l'âge intervient le sexe, l'activité physique. L'âge, le sexe et l'activité physique sont des facteurs qui vont influencer sur les apports énergétiques conseillés. Considérant toujours le repas de Jordan, sachant que la ration énergétique quotidienne conseillée pour un adolescent comme lui est de 2900 kilocalories, dit ce que vous pensez de l'apport énergétique de ce repas. On a vu que le déjeuner de Jordan donnait 1401, qui est trop élevé pour un seul repas parmi les quatre repas de la journée que l'individu doit avoir, notamment le dîner, le déjeuner, le repas du soir et le repas du midi. Il y a quatre repas et chacun de ces repas a une quantité de calories qu'il devrait apporter. Et nous avons vu que pour Jordan, on a dit que c'est 25% en réalité sur les 2900 kilos qui devraient être apportés pendant le déjeuner. Nous avons vu que c'était 700 kilos. Or, Jordan apporte pratiquement le double. Et si on doit ajouter donc la quantité d'énergie des autres repas de la journée, alors Jordan prend beaucoup plus d'énergie qu'il en faudrait par rapport à un individu de son âge adolescent. Les boissons en lipides, les besoins en lipides de Jordan représentent 30% de ses besoins énergétiques. Déterminer la quantité de lipides qu'il pourra encore consommer au cours de la journée pour respecter l'équilibre alimentaire. Les besoins en lipides de Jordan représentent 30%. Quelle quantité d'eau de lipides il pourra encore consommer au cours de la journée pour respecter l'équilibre alimentaire. En revenant à notre tableau, nous voyons que les lipides, on va déterminer la quantité de lipides du déjeuner de Jordan. Et en déterminant, on a vu 518,4 kilos calories. Or, la peau énergétique en lipides, c'est les 30% de 2900 qui représentent la valeur énergétique conseillée pour un adolescent comme Jordan en journée. Les 30% c'est 870 kilos calories. Et si au déjeuner, Jordan a déjà pris 518 kilocalories de lipides, cela voudrait dire qu'il va lui rester à ajouter 351,6 kilocalories de lipides pour avoir atteint la valeur énergétique conseillée pour les lipides pour un adolescent comme Jordan. Mais ayant déjà pris pour le déjeuner 870 kilocalories sur les 870, vous voyez que Jordan pour le déjeuner seulement a déjà assez pris des lipides. En imaginant les autres repas qu'il va prendre qui seront aussi riches en lipides, Jordan risquerait d'ailleurs de traverser son pourcentage conseillé en lit, en lipides. On peut donc comprendre qu'il y a des nécessités pour chacun de nos repas de respecter les pourcentages en termes de molécules organiques afin d'avoir un apport énergétique normal et conseillé par rapport à notre âge, à notre sexe et à l'activité que nous menons. On peut donc retenir que les enfants qui ont un âge inférieur ou égal à 12 ans ont comme apport énergétique conseillé une valeur de 2200 kcal par jour. Donc au terme des 4 repas demandés par jour, il faudrait pour les enfants, pour les âges inférieurs à 12 ans, que leur apport énergétique soit de 2200 kcal par jour. Chez l'adulte, la peau énergétique conseillée varie entre 1800 chez la femme et 2500 chez l'homme par jour. En revenant à la situation problème, où on avait des individus de même âge, de même âge, qui reçoivent la même alimentation mais présentent une évolution du poids différente, nous avons émis deux des hypothèses. La première était que l'enfant qui perd le poids dépense plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Ça peut être validé. La deuxième hypothèse, c'était que l'enfant qui perd le poids ne se nourrit pas normalement. C'est une hypothèse qui peut aussi être acceptée parce que tout ne dépend pas de recevoir la même alimentation. On peut recevoir mais ne pas savoir comment prendre et on perd du poids. L'enfant qui perd le poids ne mange même pas. Non, il va manger ce qu'il mange mais c'est la manière de manger qui compte. Et il n'a peut-être pas tenu compte des pourcentages de chaque molécule organique nécessaire qu'il devrait prendre. Alors, comme exercice d'application, à la cantine du collège, les élèves peuvent choisir l'entrée, le plat principal, le produit laitier et le dessert. Le tableau indique les menus de Lola, Salima et Marie ainsi que la valeur énergétique de chaque plat en kilojoules. Calculer l'apport énergétique du déjeuner de chaque fille. Ici, on nous a déjà donné les valeurs en kilojoules de chacun des repas ou des éléments contenus dans le repas. On va tout simplement additionner pour chacun et on trouvera pour Lola, 4440, Salima, 3130 et Marie, 1890 kilojoules. Sachant que l'apport énergétique journalier d'une adolescente est en moyenne de 10 000 kilojoules et que le déjeuner doit apporter environ 30% des apports quotidiens, c'est-à-dire 3 000 kilojoules, identifier le repas qui correspond le mieux aux besoins de ses filles. Nous avons l'apport de Lola, c'est 4440, qui est largement supérieur à 3 000. Elle a dépassé ce que demande ce qui est conseillé. Marie, quant à elle, en 1890, comme apport énergétique, qui est inférieur à l'apport énergétique du déjeuner conseillé, qui est de 3 000 kilojoules. Enfin, Salima, à 3130, qui est sensiblement égal à l'apport énergétique conseillé pour le déjeuner, qui est égal à 3 000, ça veut donc dire que c'est Alima qui a un apport qui correspond à celui des besoins. Comme devoir, un enfant sevré, à 12 mois et pesant 10 kg, a une ration alimentaire composée de poudre de lait, de base de blé. Sur l'étiquette de la boîte de lait de 400 grammes, il est marqué lipides 10,5%, protides 15%, glucides 67%, les seins de mielos, vitamines A, B, D, E et C. On donne à l'enfant 6 repas par jour. Chaque repas comprend 150 ml d'eau et 50 gants de céréales infantiles lactées. Déterminer les quantités de glucides, lipides et protides dans la ration. Calculer la valeur énergétique totale de la ration. Troisième question. Dis si cette valeur couvre les besoins énergétiques de l'enfant. Justifiez votre réponse. Quatrième question. Un enfant de 1 an a besoin de 70 kcal par kg de poids par jour. Ses besoins en protides sont de 3 g par kg de poids par jour. Dis si la ration couvre les besoins protidiques de l'enfant. Justifiez votre réponse. Nous nous séparons en annonçant que la prochaine séance portera sur la dépense énergétique produite par la respiration cellulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada